Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette vidéo du collègue joueur. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à un jeu directement sorti de Disney, Chippendale Ranger Rescue, ou plutôt Disney's Chippendale Rescue Ranger, excusez parce que je suis comme habitué de le connaitre plus en français, qui était Tick et Tick et Tac Ranger Duris, ouais c'est bien ça hein, Tick et Tac les Ranger Duris, oui. Un jeu bien sûr sorti en 1987 sur borne d'arcade par la compagnie Capcom, on les connait Capcom, ils font des très bons jeux d'arcade. Et comme souvent, un jeu populaire voit sa sortie sur des consoles actuelles, et en 1990, la Nintendo Entertainment System a eu le privilège, on peut dire, de voir sortir un portage de ce magnifique petit jeu. Et on y va maintenant, tout d'abord on peut choisir entre un ou deux personnages, et ce qui est intéressant dans ce cas-ci, si vous avez un ami, vous pouvez jouer à deux en coop, ce que vous avez vu dans le petit extrait auparavant. Mais non, mon cas, en ce moment, je suis seul, et je vais jouer avec un joueur. On peut choisir entre Chip et Dale, Chip qui est bien sûr le pseudo Ediana Jones, et Dale qui est bien sûr le Tamiya, bien sûr, parce que c'est deux Tamiya, c'est le plus nono des deux à fin de compte. C'est le plus clown, le plus loufoque, le plus maladroit, on va dire ça comme ça. On va y aller bien sûr avec Chip, notre Ediana Jones. Il ne faut pas oublier que c'est quand même deux personnages importants qu'on retrouve dans la famille Disney. Nous, on le connaît aussi en français, surtout pour Tic et Tang, mais les anglophones connaissent surtout pour Chip and Dale, avec une petite histoire qui suit. Moi, c'est un jeu que j'ai connu, bien sûr, à l'adolescence, un très très bon jeu en passant. On va passer immédiatement, parce que c'est un demi-blanc. Bon, premièrement, comme vous pouvez voir, on peut sauter, on peut s'accroupir, on peut prendre des choses, dépendamment, comme ici, ces pommes sont quand même assez rouges. Ça fait, vous voyez, il y a un petit peu chaud. On va lancer la pomme, on peut les lancer. Il y a des petites fleurs à récupérer, peut-être l'équivalent des scènes, si on peut dire, de Mario, mais je ne suis pas prêt à dire ça exactement. Étant donné qu'il n'y a pas de petits compteurs qui comptabilisent les petites fleurs. On peut se cacher à la Solid Snake, ceux qui connaissent bien Metal Gear Solid, mais on s'entend que c'est peut-être plus un emprunt. Ce n'est pas ce jeu-ci qui a inventé cette technique-là, parce que Metal Gear Solid, et que c'était bien avant que ce Ranger du risque sorte en jeu vidéo. Mais, quand même, on fait attention. On peut faire apparaître aussi des petites étoiles. Je ne sais plus si c'est, à un moment donné, à la force d'accumuler les étoiles, on devient une sorte d'invincibilité. Mais, on verra bien avec le jeu, parce que c'est un jeu que j'ai quand même réussi. Malheureusement, je n'ai pas le livret d'explications, ça fait que des fois, il nous manque un petit peu d'informations. Mais, c'est quand même un jeu très agréable à jouer. Ce que j'ai appris en faisant quelques recherches sur Internet, c'est que ça avait été tout d'abord un jeu d'arcade. Ce que je ne savais pas du tout. Je croyais au début que c'était un simple jeu, bien sûr, carrément fait pour la Nintendo. Mais, à la fin de compte, non. C'était un portage. C'est un jeu d'arcade. C'est quand même, il n'y a pas le look d'un jeu d'arcane en tant que DEN, mais, bien importe. Il fait beaucoup plus de jeux, vraiment, jeux de consoles, de salon. Un peu, un peu style Mario, hein. On peut récupérer des choses et transporter. Bon, ça, ce ne se peut très bon. Mais, c'est un bon jeu. Une petite, peut-être bémol du jeu, étant donné que je l'ai passé avec pas beaucoup de pratiques. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est un jeu que la difficulté, en tout cas, selon moi, là, quand j'ai joué, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande progression dans la difficulté. Ça veut dire que ce que vous voyez en ce moment comme difficulté, bien, c'est la difficulté que vous allez vivre tout au long du jeu. C'est correct, mais, je veux dire, quelqu'un qui recherche un défi, je veux dire, t'ajoutes le jeu, puis il y a des bonnes possibilités que tu l'aies passées la journée même, là, je veux dire. Tu t'investis un peu, 3-4 heures, quelques runs, puis ça peut être réglé, là. Fait que ton investissement de l'époque qui coûtait, je ne sais pas, ça devait être les mêmes prix qu'aujourd'hui. Peut-être 50, 60 dollars, bien, c'est terminé. Mais disons que c'est, on parle de deux époques différentes. Les jeux d'aujourd'hui sont beaucoup plus longs. Beaucoup plus assistés aussi, on s'entend que des jeux sont beaucoup plus faciles. Comme dirait là ou pas, des films, des fois, interactifs. Est-ce que c'est vraiment pas faux, là ? C'est pour certains jeux, là, c'est une histoire qu'on fait juste, à la limite, tourner les pages. Hop, mais c'est le bouton, les boutons d'action qui font ça. Mais en tout cas, peu importe, on est là pour parler de ce jeu. Et comme vous voyez, à ce moment, le premier boss, qui est à peu près n'importe quoi, ce qu'il faut faire, c'est prendre la petite boule qu'on a et lancer la petite boule sur sa tête afin de faire en sorte de toucher sa hitbox, sa boîte de collision. Et ça va toujours être la même chose. Fat Cat, c'est notre ennemi, c'est l'ennemi de la fin. Bon, je peux aller au A, je peux aller au B. La dernière fois, j'étais allé au A. Je vais essayer le B. Je ne m'en souviens plus. Donc, ça, c'est pas bien pratique, mais... On a une certaine liberté dans un choix, je veux dire, des tableaux. Est-ce que ça rend la chose plus intéressante? C'est déjà vu, on s'entend. Avec Mario, Super Mario Bros 3, c'était beaucoup plus intéressant pour ça. Ben, il y avait beaucoup plus de tableaux de 1, parce que ce jeu-là, je l'ai dit tantôt, il est quand même assez court dans un certain sens. Et puis, il n'est pas très difficile. Ok, je ne me souviens pas de tout ça. Ça, la dernière fois, quand je l'ai terminé, je n'avais pas ce personnage-là qui me lançait des petites bouboules. Mais je veux dire, ce n'est pas très difficile. Attendez, il me semble qu'il y a une petite pause à faire ici. Parce que je ne peux pas aller en-dessus. Ça, c'est certain. Je vais y aller comme ça. Tu sais, comme tu peux voir, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. En tout cas, c'est sympathique de faire ça, mais je veux dire, ce n'est pas une Angel Guedin. Ce n'est pas un Ghost Dead Goblin. Ce n'est pas un Castellin. Ah, vous voyez, ça, c'est bon. Une vie. Ça, c'est super important. Ça fait que quelqu'un qui joue bien, il va tenir plein de vies. Et il va se rendre à la fin du tableau. À la fin du niveau, assez facilement. Et en plus, ici, il me semble que ce n'est pas trop compliqué pour ça. Il faut juste éviter de se faire toucher. Vous voyez, j'ai même réussi à avoir des petites... Oups. Bon, il fallait éviter ça, malheureusement. Mais quand on ne le voit pas, notre personnage... On va faire comme ça. Oups. Ça ressemble à des extraterrestres, cette affaire-là. Ce n'est pas trop c'est quoi, là. On va essayer de passer ça un petit peu plus rapidement. Ok, c'est une espèce de... De bibitte qui morfe. Ok, tantôt, je pensais que ça allait être facile, mais là... Ok, je sais que si je sais qu'il faut éviter... Comme ça, ça va... Je pense qu'il me reste peut-être un petit peu... Yes. Bon. C'est là ce que j'ai tantôt, hein. C'est la même affaire. C'est vraiment pas compliqué. Ici, j'ai l'impression que quand on trouve l'étoile, ça fait stopper le jeu. Ah non, c'est quand même... Je pense que c'est une question de vitesse. Puis il y a une étoile à trouver à chaque fois. Ça fait que je suppose que les étoiles font apparaître l'étoile qui donne une vie. Est-ce qu'un genre déduit, je veux dire... Si vous savez plus que moi... Mais l'écrire dans les commentaires... En parlant de commentaires pendant que je pense... Je sais pas, mais dernièrement, depuis qu'on a changé l'interface des commentaires... Je suis plus capable de répondre à vos commentaires. Ça fait que j'ai vraiment... Même d'aller dans ma boîte qui est associée à vos commentaires. Je peux pas... Quand c'est directement des commentaires écrits sur Youtube, je suis pas capable. Ça fait que des fois, on me pose des questions en rapport à certains problèmes. Ou si même, des fois, on me souvient... Désolé, j'ai pas pris le temps de noter la personne qui m'avait demandé ça. Mais j'espère que tu vas écouter la vidéo, puis tu vas te sentir concerné. Je m'avais proposé de faire une vidéo d'intro pour le collègue joueur. Parce que... On va être franc. Il était franc. Avouer que c'était pas super terrible, là. J'ai conçu une image, puis j'ai utilisé un petit logiciel pour faire une petite animation. C'est pas ce qu'il y a de plus top, là. Je sais pas que... C'est ma création puisque je suis le plus fier au monde, mais... En tout cas, ça pourrait que ça dépannait. Mais, à la fin de compte, pour relancer ton offre, de créer une animation... Ben oui, c'est sûr que ça m'intéresse. Vraiment... Oh merde... Parce que, disons que, justement, je suis très conscient que mon animation est... est limitée... pour ce qui est du potentiel, mais... si c'est quelque chose à m'offrir d'intéressant, je vais le prendre. Je vais essayer de trouver un petit... un petit glan, ça serait pratique. Oh! Ben oui! Je perds une vie inutilement, là. Bon. On va essayer de se concentrer un petit peu plus, parce que c'est quand même... un point de vie. un peu... un peu... éviter ça. Ça va-tu marcher? OK. Parce que vous savez peut-être pas, mais... il y a des petites bouboules qui tombent. Ah! Bien. Vous avez vu? Il y a des petites bouboules. Ça fait que c'est très important. là... OK. Quand vous me demandez combien je vais faire pour passer... S'il y a ça. Ça va tourner. Bien. Il y a quand même... si vous voyez... il y a quand même... un certain niveau dessous. Ça... C'est pratique, ça. Oh! Oh! Il m'a vraiment... Félicitations! Il espère qu'il y ait quelque chose ici. Est-ce qu'on peut lancer en dessous? S'il vous plaît. J'ai besoin, oui, de nettoiler. Oui, c'est bien. Mais... Oh yes! Vous voyez? Une petite vie. On va pas cracher là-dessus. Ce qui est bien aussi avec le jeu. Si vous avez remarqué... Il y a pas de temps. Ça fait que ça, on peut prendre... Justement, son temps... à bien récolter les choses. C'est toujours très pratique. Vous voyez? J'ai récupéré un petit gland. Parce que deux petits glands. Parce que j'ai pris le temps de chercher. Et dans ce jeu-là, je vous le conseille fortement. Parce que quand on a le temps, on le prend le temps. Bon, vous voyez un bas, ça. J'ai l'impression que... Faut faire attention, petite boule. Je pense que ce ne sera pas trop difficile. Il faut juste s'assurer. En plus, c'est ça, je shoot pour lancer la base. Ça fait qu'elle passe toujours au-dessus de moi. C'est à moi d'éviter les petites boules comme ça. Et c'est réglé. Hein? En tout cas, la date... Est-ce que vous avez l'impression que c'est dur? Pas moi. Vraiment, personnellement, c'est pas un jeu que je trouve difficile. Un petit peu de concentration. Et ça y est. Gadget. Gadget, ça, c'était la petite fille... C'était une souris, je pense. C'est ça, le gros baraqué qu'on a vu. La manée, prendre le fromage. Pis il y a le gadget, c'était... Ça, c'était vraiment le cerveau. On s'entend? C'était elle qui inventait... Qui faisait toutes les créations d'objets. Ce qui était bien, c'est que... Il y avait quand même de l'originalité dans ses créations. Parce que, étant donné que... C'est des tamiens, Chip and Dale. Ben, on se retrouvait avec des créations. Pis c'est qu'ils prenaient des objets courants. Je veux dire, une trombone pourrait se servir un petit peu à la... La gremlin, c'est pour faire un... Un arc, si je ne me trompe pas. Ça fait quand même un... Ça fait un bout que j'ai vu ce film. Ben, c'est intéressant pour ça. Ah, ce petit bébite de son Vatican. On les voit pas au début. Pis après ça, ils apparaissent. Ben, vous voyez là. On voit juste ses yeux. Fait qu'il faut s'assurer de prendre le temps qu'ils soient sortis. Parce que, si je ne me trompe pas, regarde. Ils sont pas... On peut pas y avoir... On peut pas y toucher quand ils sont, bien sûr, derrière leur buisson. Mais attendez, qu'on a tout notre temps. On va faire ça. On fait le ménage. On peut t'aider beaucoup, hein. Si vous avez des suggestions, en passant, sur certains jeux que je possède. Parce que, je veux dire, là, à la date, comme on peut voir, j'ai beaucoup de jeux Nintendo. Parce que, c'est... Justement, cette console-là, qui est branché sur... myślę. Comment s'appelle la petite machine? Game Bridge. Hein, juste pour raconter une petite histoire, c'est... J'avais... J'ai toujours eu l'intention de faire des capsules d'écran de mes jeux, mais... J'avais... Jamais... Ben, j'avais pas vraiment, le... le hardware pour le faire étant donné que c'est quand même une question d'une centaine de dollars pour avoir quelque chose de qualité je vais m'aider comme souvent en faisant ma recherche habituelle de jeux vidéo, je suis tombé sur je suis tombé sur cette promotion à 10$, quelque chose qui en valait 75$ je suis quand même fier ça fait que on va commencer à faire là on a un marteau, c'est bien est-ce que je suis mort je suis mort j'ai perdu une vie de manière vraiment vraiment, vraiment poche ici il faut réussir à rentrer un petit trou voyons on va chercher son cas une autre vie ben là c'est bien parce que là on voit la vie qu'on perd on la récupère immédiatement ici quelque part il faut éviter de faire ça à nouveau et ça devrait être correct il a dit go on ramasse notre petit bateau notre petit aéroglisseur héros oh on peut briser je ne sais pas si on prend le temps de tout éclater s'il y a quelque chose moi j'ai fait pour le lancer ça a l'air qu'on peut pas casser plus haut que ça on va arrêter de perdre son temps on va y aller 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 chance que c'est pas très loin c'est juste que merde j'ai gaspillant comment je vais faire je fasse un mot de choix sauter en même temps et non mais j'étais sûr j'avais perdu ma vie non mais c'était certain que j'allais perdre plein de coeur et j'ai fait un bouc de la mort enfin ça tiendrait pas à ça non mais tu profs quand même jusqu'il pareil il ya quand même comment d'années d'expérience en juillet une trentaine d'années ça serait quasiment pas mentir oublié que j'ai connu les premières consoles que j'ai joué c'est sûrement que les coups ou atterri dans ces eaux là je sais pas que je peux commencer avec la nintendo problème c'est que le marteau le marteau il m'empêche de prendre mes boîtes fait que on va le laisser le marteau on est prêt à aller affronter en section un boss des fois ça arrive quand même assez vite les brosses moi ben c'est un faux 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 les recueillis les boîtes pour être trop pressé regardez moi c'est ça mon avis au tabou et des belles étoiles ou mais oh oui ah ben c'est cool est-ce que les bombes ils font la job on n'ont pas sûr une autre vie 1 non mais oh le détoile c'est cool ça s'en vient bien avant un gros poisson au tabou et ok il faut pas niaiser avec ça pas si trop éviter pas bien et c'est fou ça n'appelait pas de ce poisson à ok je vais faire qu'on y est comme ça ok j'ai une petite idée on voit juste lancé les choses avant étant donné que je sais que oh y est un fait que petit conseil pour celui ci puis vous éloigner étant donné que la petite boule va revenir par défaut vers le bas ça va être pratique en même temps ça vous éloigne de cette espèce de poisson électrique que je suis pas trop c'est quoi son nom mais peu importe il est bon et ça avance quand même bien je coupe attention petit peu boule parce que ça on peut pas vraiment les élus je suis pas sûr je sais pas est-ce que chaud aussi haut avec moi c'est bon je pense pas que la caisse c'est une nuisance pour les voies de collision ouah attendez attendez oh ok j'essaie de pas trop niaiser j'ai mon angle oh j'étais sûr que je l'avais avec ma bonne mais je pense que cette espèce de corbeau pas mais aigle et d'un découpé au bois je suis reçu la vie vie tantôt mais c'est ce qui fait attention des fois les bottes de collision l'image vers sa boîte de collision c'est une différence ça peut être un souci c'est normal c'est un maximum de un printemps j'ai sauté mais vous voyez ah c'est vrai c'est du coup je viens de me rappeler qui sont pas facile tant que c'est bon au moins on a nos trois coeurs oh oh oui lui il est difficile non ok l'astuce ici ah non 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 pas qu'ils sont pas sont finis la game ici ça se pourrait parce que prochainement il faut prendre le temps de bien analyser le tout c'est parce que votre polyprès d'un haut j'ai vraiment failli je peux prendre les boîtes en même temps faut regarder si je demande pas plus c'est difficile de voir comment je peux faire ok c'est bon ok oh yeah oh je suis content je suis âgé parce que il faut y'a des espèces de force comme ça on sait pas en plus on a une défense comme ceux qu'on pense que on peut y passer bien du temps parce qu'il y a une petite affaire qu'on ne fait pas bien n'observe pas bien on va s'y en haut une vie et que ça a deux vies oh oh j'ai payé jackpot jackpot j'ai j'avais habitué une certaine un certain parcours pêleur étant donné que j'essayais d'autre chose je pense qu'ils m'ont donné plein de vies oh la la ça parait bien ce petit lézard là bon ben comme tu le vois hein je le répète mais le niveau de difficulté il bouge pas beaucoup hein tu vois tes ennemis qui arrivent à la même vitesse tu as toujours les mêmes objets que tu dois bien sûr enlever les boîtes fait que on va se cacher on va la jouer à la solid snake puis en plus ben ça fait pas juste te protéger ça tue les ennemis en même temps je pense qu'il y avait plusieurs étoiles ici comment on fait pour enlever ça c'est pour être là ok je me demandais aussi il en existe un deuxième opus je sais pas si vous en ai parlé je suis pas sûr peut-être que moi je pense que j'en ai parlé que j'ai pas que je possède pas qui est sûrement quand même dispendieux étant donné que ça devait être vraiment à la fin de la vie de la console mais c'est là qui est le plus important pour un collègue sous collègue joueur collectionneur oui d'acheter des jeux parce que c'est là qu'on se retrouve avec les raretés qui font en sorte que bon oui que les raretés qui font en sorte que bien sûr c'est 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 les jeux les plus recherchés étant donné que c'est la fin de la console même des fois il y a déjà une autre console qui est sortie si on prend l'exemple en ce moment de la ps3 mais la ps4 est sortie et la ps3 va commencer à moins de vendre mais pas tant que ça il faut quand même moi je considère qu'il y a un an un an pour laisser le temps de faire ses preuves à la ps4 et la xbox one et toi ça c'est bien mais c'est là qu'il faut acheter les gros hits qui vont sortir plus tard c'est là que les raretés vont sortir mais ça je ne serai pas trop fort parce que si tout le monde connait le truc ben là tout le monde va acheter des raretés et là il y en aurait que des raretés donc c'est ça il faut éviter d'avoir la pomme pour justement à éviter de une petite vie ce que je vois il faut éviter d'avoir la pomme des fois pour éviter justement de tomber dans les trous on est là oh tenez qu'est-ce qui est-ce oh merde c'est facile il y a deux soit c'est en diagonale ou soit c'est en éloi tu fais que tu t'envoies quelques quelques qu'est-ce qu'il lance qu'il lance la monnaie premièrement ça ressemble pas tout à des pièces ça ressemble plus à des crottes de fromage cheetos c'est peut-être ça aussi il y a une face de de cheetos oups c'est peut-être c'est peut-être déconcentré et voilà déjà et nous partons en fusée et nous redescendons et nous arrivons bien sûr à trop un un nouveau tableau ben des nouveaux points des nouveaux tableaux parce que si je me trompe pas c'est c'est ce qui est bien c'est d'essayer de les éliminer immédiatement allez on descend parce que les petites bubules sont pas toujours très sympathiques ouais faut faire attention mais pour ce qui est des sauts c'est très très bien réalisé ah ça doit être pour ceux qu'il fallait prendre une petite affaire un petit bloc là en béton en roche j'aurais plus du béton on va monter oh bon c'est fait à voir disons que la la frame d'invulnérabilité invulnérabilité oui j'ai plus le temps de le dire justement pour le titre croche ben il était quand même assez court dans ce cas-ci ça fait que il faut faire attention disons à nos actions tu es tuer je sais pas si mais j'allais dire je sais pas si ça donne des points tuer bien sûr les ennemis mais on va en déduire que non étant donné que tenez on va faire ce qu'ils voulaient qu'on fasse tantôt ah est-ce que c'est une vie ah regardez ça vaut la peine de le faire hein c'est pas des ennemis très d'ici hein on se doute qu'ils ont une attaque c'est que est-ce que c'est mieux de passer par là j'en ai quand même le choix j'ai plus rien j'ai plus rien j'ai plus rien de lancer qu'est-ce que je pourrais vous dire en rapport à ce jeu là pas grand chose à dire hein hein c'est un jeu bien fait graisé mon choix de couleurs euh personnage avec très bonne maniabilité oh j'ai lancé ma voix dans les airs là mais je pensais que ça allait quasiment me mettre dans le trou pourquoi ça non il y a quelque chose attendez attendez on va essayer de découvrir ah 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 qu'est-ce que je vous disais ah 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 non mais c'est de la déduction où l'on s'entend là ils vont pas de mettre de de trucs comme ça pour rien ils disent il y a quelque chose en hontale je cherche un petit peu et tu vas être récompensé et c'est ce qu'on a fait et là maintenant on a une nouvelle je serais curieux de savoir le nombre de vies que je possède euh F fleur sur flower F star P life player bon j'en ai 8 est-ce que vous pensez que c'est ça ? je pense que oui j'ai oublié des tuis voilà on pose au prendre son temps de bien éviter la place c'est un bon jeu moi j'aime bien pis ça a l'air bizarre à dire mais ce jeu là il est plus difficile quand on joue à deux étant donné que on se on s'ennuie c'est étant donné que la zone d'action le déplacement est des fois un peu limité bon on arrive souvent qu'on est proche pis en place de prendre une boîte mais on prend son ennemi euh pas son ennemi mais son son partner son coéquipier et ce qui peut arriver aussi c'est que nos projectiles nos boîtes qu'on lance ici là et bien c'est c'est notre partenaire qui reçoit en pleine gueule en pleine tête et quand on fait ça malheureusement ok ça fait en sorte que qui est étourdi ouais comme quand je reçois j'ai reçu le marteau tantôt sur la tête on est étourdi et c'est pas toujours agréable oh comme ça exactement comme ça et dans ce cas-ci ils sont fous un peu parce que c'est pas ici faut simplement si je me trompe pas il est lancé dans les jambes mais attendez c'est juste oh merde on va le laisser une dernière fois oh yeah je sais pas si on peut passer par dessus ah regarde petit changement du gameplay intéressant c'est l'effet d'avoir des ventilateurs faut faire attention il y a des petites punaises oh que je viens de pogner bien sûr faut faire très attention je pape les ventilateurs ils ont une certaine boîte de collision regardez je peux plus avancer ça fait que je peux pas tomber dans le vide c'est bien 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 pratique parce qu'étant donné qu'on veut toujours pousser vers l'avant s'il avait fallu faire en sorte qu'il n'y ait pas de boîte de collision ça a été un petit peu plus difficile faut quand même conduire à récupérer ces boîtes là le soucis c'est qu'on va passer par dessus et oh je pensais pas qu'elle est quand même un autre dans ce temps notre amie la souris des tamiens et des souris ça s'entend bien ensemble supposément dans le merveilleux monde de disney et on poursuit notre aventure avec des ennemis du début aucune évolution pour cette fois ci j'ai failli j'ai failli tomber pour les ennemis on garde des ennemis ok ok il faut se dépêcher parce que notre petit ami c'est quoi l'abeille c'est pas une abeille c'est une mouche elle est verte je pourrais vous dire je pourrais vous dire ça fait assez longtemps que j'ai vu ces dessins animés là et je pense pas qu'ils existent on peut-tu descendre ? on peut pas ? on va passer par là on prend un risque mais c'est pas un gros risque on s'entend ok notre ennemi ah oui ici là regardez bien ça je vais toucher il y a un endroit qu'il faut se positionner c'est ici c'est tout aussi facile que ça au début qu'on le sait pas on se fait toucher parce qu'il y a plein de parties du corps mais le coup qu'on le sait c'est les deux doigts d'amener et voici l'avant-dernière ennemi je pense qu'il faut passer par en haut on va rester une dernière fois non c'est vrai je pourrais pas essayer une dernière fois parce qu'on va arriver au dernier boss normalement normalement s'il y a pas de gaffe rien de majeur on termine le jeu ce serait bien moi j'aime bien vous montrer des vidéos quand je suis capable de terminer le jeu c'est ça qui est agréable c'est pour ça que j'ai commencé par la série des jeux avec la nintendo parce que étant donné que c'est des jeux qui sont extrêmement difficiles ben non c'est pas vrai ce n'est pas de quoi ce n'est pas toujours extrêmement difficile mais ils sont extrêmement courts pour le port du temps attention faut vraiment sauter au bon moment pour éviter des pièges ok euh ouais c'est ça c'est que des fois la part du temps c'est des jeux c'est des jeux courts c'est ça que je veux dire c'est des jeux en speedrun peuvent se terminer extrêmement vite c'est que faut pas je me dis faut pas gêner des jouets pis si je veux dire je suis pas un speedrunner c'est loin de là mais étant donné que la porte des jeux de nintendo c'est des jeux très accessibles hein c'est des bons jeux on s'entend là c'est 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 nintendo la nintendo là c'est 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 super console pis la super nintendo aussi là c'est d'excellentes consoles j'ai adoré ces consoles là tu sais je joue encore aujourd'hui pis il y a quelque part je me fais extrêmement plaisir quand je me tape un petit jeu comme ça si on passe quoi maximum 45 minutes pis j'ai du plaisir c'est tant d'années que c'est des jeux bien fait pis je ferais pas la même chose avec des jeux d'atari atari j'ai eu du fun quand j'étais jeune avec les jeux d'atari mais on s'entend que le problème c'est que y'a eu une évolution là atari c'était la deuxième génération de console de jeu là après pompe fait que on avait encore bien du chemin à faire mais aujourd'hui ah aujourd'hui euh nintendo c'est quoi on était rendu à la troisième génération ah c'est 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 le gameplay c'est important il faut peut-être du plaisir il faut toujours une question oui le visuel est important mais il est super bon c'est le visuel là on le reconnait quand même bien même si c'est fait avec peu de pixels mais la base est là ce qui est important ça fonctionne très bien je veux dire il y a aucune frustration je joue plus tantôt puis je peux pas trouver vraiment de défaut au jeu à part peut-être le fait qu'il soit un peu facile mais tu sais c'est relatif parce que ce jeu là je me souviens quand j'avais je l'avais loué à dans ma jeunesse mais je l'avais pas réussi je l'avais pas terminé je l'avais pas fini euh puis aujourd'hui euh regarde je me fais une petite séance puis c'est sûr je le termine là mais faut pas aussi il y a des jeux beaucoup plus facile des jeux beaucoup plus difficile puis dans ce cas-ci c'est un jeu considéré comme facile alors là je vais-tu me rendre jusqu'au bout oh j'étais peur il va falloir que je trouve une petite grande stratégie oh ici parce que ça marchera pas non ça marchera vraiment pas une même attention en plus une vie ah au moins j'ai récupéré une vie ici ah il y a une deuxième qui s'en vient mais en plus on nous facilite un peu la vie c'est pas si j'avais eu juste 3 vies totales dans le jeu je pense que ça fait longtemps que oh là on pourrait parler d'un jeu difficile oh mais là étant donné qu'on qu'on est capable de récupérer beaucoup de vie ben ça rend le jeu beaucoup plus accessible il y a pas toujours eu des jeux difficiles là on s'entend là aussi là on les connaît les jeux difficiles les Castlevania tantôt je les en ai nommé quelques-uns les Ninja Gaiden euh sont renommés justement pour leurs difficultés les gosses d'un gobelin mais quand on parle d'un JPD d'un Mario Bros d'un Docte le non non c'est pas super difficile c'est juste un peu un peu de pratique ben la même chose pour les Castlevania à un moment donné on finit par le finit là mais c'est pas la même affaire bon la faudrait que je sois un petit peu plus stratégique dans mes non ça c'est aucunement stratégique là je l'ai vraiment raté oh ta boy tu peux pas je serais pas capable ah celui faut que j'aille faut que je trouve ouais oui yes oh le buzz de la fin ben regardez ça c'est la même affaire oups j'ai rien au buzz de la fin et c'est réglé merde faut juste pas lancer une main ok tu sais je veux vous dire c'est facile mais à fin de compte regardez voyez on shoot on start ok on le prend shoot on start oh c'est juste que si j'ai la fin de main ça va être difficile faut vraiment pointer vers le haut ok je pense que je suis même pas bougé de boucheau peut-être la boîte de collision est immense et c'est terminé et c'est terminé ça nous a pris combien de temps ? 45 minutes environ oui je suis content regardez moi ce qui est écrit je vais pas vous lire je vais vous épargner mon anglais on va profiter pour une gorge de café et oui on a droit à cette magnifique fin un petit sprite la petite musique tout ensemble bien sûr avec The Rescue Rangers et avec un petit bien c'est tout pour cette vidéo du collègue joueur ça fait que j'espère que vous avez vous avez apprécié moi comme je vous le disais ça me fait toujours plaisir de faire une vidéo sur ma collection de jeux vidéo fait que le prof vous dit à la prochaine vidéo c'est parti de la prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti